Bonjour à tous et bienvenue pour ce match comptant pour la deuxième semaine de la Nugget Bridge World Cup Dernier match entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique centrale dans le groupe D Ce match s'est joué en direct le samedi 10 septembre L'Europe de l'Ouest mène 4 à 3 avant ce dernier BO3 M'opposant à Axe Nandes, joueur du Costa Rica Dans mon équipe, Kangourex, Togekis, Demeteros sous sa forme totémique Hitran, Cresselia et Fulguris Dans l'équipe de Axe Nandes, vous le voyez, nous avons un Kangourex, un garde-voire Un Togekis, un Gollet, un Azumaril et un Demeteros lui aussi Sous sa forme totémique Deux méga évolutions possibles du côté du joueur de l'équipe de l'Amérique centrale Puisqu'on a Kangourex et garde-voire Une seule méga évolution possible de mon côté, c'est bien évidemment Kangourex Trois Pokémon en commun, Kangourex, Togekis et Demeteros C'est parti pour cette première manche en cas de victoire de ma part Ce sera une victoire de l'équipe Europe de l'Ouest dans cette rencontre En cas d'une victoire du joueur Axe Nandes de l'équipe de l'Amérique centrale Cette rencontre se conclura par un match nul 4 partout Axe Nandes envoie garde-voire et Demeteros en lead Pour cette première manche de mon côté Fulguris et Hitran Qui est évidemment à la merci d'une attaque séisme du Demeteros Qui impose son intimidation et qui baisse donc l'attaque de Fulguris et de Hitran Le garde-voire copie le talent Farceur via son talent Calc Une chance sur deux de copier le talent du Fulguris Puisque la cible du talent Calc est aléatoire Une chance sur deux Donc évidemment c'est bien plus avantageux de mon côté de voir le garde-voire prendre Farceur Plutôt que Torche mais si le garde-voire est méga ce qui est quand même fort probable Et bien de toute manière il perdra le talent qu'il a récupéré en méga évoluant Bien entendu Fulguris qui a du boulot ici Entre Cagé-Claire ou Ventardis sur garde-voire et Puissance Caché-Glas sur Demeteros Il y a clairement des choses à faire dans ce tour Hitran est lui menacé par le Demeteros Une Béjouka pourrait évidemment permettre de tenir cette attaque Attention à surpuissance également en cas d'anticipation de l'objet Béjouka nous allons voir ça peut-être dès ce premier tour En tout cas non pas pour Hitran puisqu'il est retiré directement au profit de Demeteros Ce qui va lui aussi évidemment imposer son intimidation sur le garde-voire et sur le Demeteros Ce du joueur de l'Amérique centrale Le garde-voire méga évolue bien entendu directement Plus de talent Farceur Pas d'abri, personne ne s'abrite et c'est une attaque Ventardis Directement dès le premier tour sur le garde-voire pour évidemment tenter de l'empêcher de placer une distorsion Le Demeteros de l'équipe Amérique centrale utilise éboulement directement Switch anticipé Ça suffit largement à faire un KO en deux coups sur Fulguris Attention est-ce que le garde-voire attaque ? Et oui malgré la confusion il attaque et c'est une attaque mégaphone qui est utilisée Fulguris ton KO dès ce premier tour Un retour évidemment catastrophique pour l'équipe Europe 2 à l'Ouest Mais ça n'est que le début Bien entendu rien n'est joué Le garde-voire est toujours confus Demeteros a encore quelques PV De quoi tenir un éboulement supplémentaire Mais pas un mégaphone Kangourex arrive sur le terrain Est-ce qu'on veut bluffer le garde-voire ? Ou est-ce qu'on croit en la confusion ? Est-ce qu'on bluffe Demeteros ? Ou peut-être autre chose ? Il est vrai que le Kangourex a un spot intéressant On anticipe très souvent un mouchoir choix ou une veste de combat sur Demeteros On se doute que ce Demeteros ne peut pas se protéger Quoi qu'il en soit Le Switch est anticipable Mais on peut également aller chercher le garde-voire Qui n'a qu'une chance sur deux de réussir son abri S'il reste confus Demeteros Et retirer immédiatement au profit de Gollet Et le Pokémon le plus dangereux Sous la distorsion bien entendu Grâce à sa très 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 faible vitesse Et son accès à l'attaque si port Dans le format VGC 2015 Garde-voire est déjà sorti de la confusion Et il en profite pour s'abriter C'est un point boost Qui part et qui part sur Gollet Et bonne anticipation On augmente l'attaque évidemment Une fois et deux fois Pas de casque brut sur le Gollet Vous le voyez Mais Pose Sport s'active Immédiatement Et en dehors Kangou Rex Sur la première attaque de contact Qui vient toucher le Gollet Pose Sport s'active Et Boulemankin n'aura donc rien changé ce tour Puisque ça n'a permis uniquement Ça n'a permis uniquement de faire des dégâts Sur des petits dégâts Sur le Gollet Pas de dégâts sur le Gardevoir Lui qui s'est bien évidemment abrité Kangou Rex ne peut pas se réveiller dans ce tour Et non c'est impossible C'est le tour de sommeil garanti Et Boulemank Qui vient ici toucher les deux Pokémon bien entendu Le Gardevoir n'a pas tenté de double abri Et c'est un flinch sur Gollet Et un flinch également sur Gardevoir Très important Gardevoir a voulu attaquer après le Gollet Ce qui signifie Que le Gardevoir a tenté de placer la Distorsion C'est la seule possibilité Pour que le Gardevoir attaque après Gollet Et ça n'était évidemment pas Une attaque poudre-fureur de la part du Gollet Puisqu'on a vu l'éboulement passer avant Cette fois-ci c'est une poudre-fureur De la part du Gollet Kangou Rex dort toujours Encore et toujours Éboulement sur Gardevoir et Gollet Encore une fois on tente un flinch Il n'y a peut-être plus que ça Et la Distorsion cette fois-ci Elle n'est posée pas De flinch La poudre-fureur du Gollet Qui n'a pas été rentabilisé Sport L'attaque sport était totalement gratuite Sur Demeteros On n'en a pas profité Du côté du joueur du Costa Rica On n'en a pas profité Mais on peut très bien l'utiliser maintenant Puisqu'on est sous Distorsion Et c'est Gollet le patron Dans ce cas-là Puisque les rapports de vitesse sont inversés Pendant 5 tours Demeteros est retiré Au profit de Itran Qui peut enfin rentrer sur le terrain tranquillement Puisque Demeteros n'est plus là Poudre-fureur Afin de protéger le Gardevoir On n'utilise toujours pas sport Toujours pas Et c'est une attaque mégaphone Utilisée par le Gardevoir Qui fait des dégâts vraiment dérisoires A Itran évidemment C'est doublement résisté En revanche Kangou Rex lui a pris plus de dégâts Et va en infliger à son tour Au Gollet Et Pose de sport s'active A nouveau Deux fois sur deux Et à nouveau Avec le sommeil Non pas de paralysie Qui aurait pu permettre au Kangou Rex De devenir plus lent que les pokéens adversaires Et donc d'attaquer en premier Sur la Distorsion Non non Deux fois le sommeil Sur Pose de sport Dans une seule manche Sur deux attaques De Kangou Rex Et oui vous ne rêvez pas Cela Et bien en train de se produire Azumaril Est envoyé évidemment On va peut-être en profiter Peut-être profiter du sommeil Pour placer Cugno Bidon Ou alors on va peut-être tout simplement Essayer d'aller chercher Le Itran Avec une attaque à Quadget Potentiellement Ou alors on va peut-être Essayer tout simplement De gérer Le slot de droite C'est-à-dire le Kangou Rex Et après ça Le Demeteros Qui n'aurait plus beaucoup De PV Qui n'a plus beaucoup de PV Lui qui est derrière Bien caché derrière Itran Et Kangou Rex On est toujours sous la distorsion Gardevoir Peut faire un petit peu Ce qu'il veut Attention Au Itran Qui a potentiellement De quoi faire peur A ce A ce gardevoir C'est un tour Qui est Beaucoup plus Beaucoup plus compliqué Pour le joueur De l'Amérique centrale Que pour le joueur De l'Europe De l'Ouest Puisqu'il y a Beaucoup plus de possibilités Différentes Pour le joueur de l'Amérique centrale Qu'on s'abrite Avec gardevoir On a peur De Kouba J'imagine Calidri Et c'est loupé Calidri Sur Kangou Rex Pas de KO Lumine au canon Sur le Azumaril Le gardevoir Qui n'aura donc pas attaqué Ce tour Alors qu'il pouvait Très bien attaquer Il n'était pas en danger Kangou Rex ne pouvait Absolument pas se réveiller Pourquoi cette réabritée Très bonne Très très bonne question Kangou Rex peut se réveiller Ce tour-ci Un Kouba Viendrait punir Viendrait punir Evidemment Le gardevoir Qui s'est abrité Qui aurait très bien pu utiliser Megaphone auparavant Est-ce que Kangou Rex Va se réveiller Est-ce que Azumaril Va tenter Le Aqua Jet Sur Kangou Rex Mais ça ne suffirait Certainement pas A faire le KO Il faudrait Un éventuel coup critique Peut-on vraiment miser là-dessus Pas vraiment Bien entendu Ytrane lui a toujours Tous ses PV Mais n'est pas Véritablement Dans une bonne position En tout cas C'est peut-être Le dernier tour Dans lequel Il peut éventuellement Être dans une bonne position Puisque Puisque Le Azumaril Va utiliser Soit Aconiobidon Soit Aqua Jet Donc On peut aussi Se retrouver Face au Demeteros Et c'est le cas En cas de réveil Du Kangou Rex Le Kouba Ne partirait Même pas Et non Kangou Rex Dors toujours Pourquoi se réveiller Pourquoi faire Donc évidemment Kalinry Qui va enfin Mettre un terme A la vie De Kangou Rex Dans ce tour Et Lumino Cannon A sa part Pour Pour le Azumaril Et ça ne suffit pas A faire le chaos A quelques PV près La Bécytrus est consommée Confirmation C'est bien Azumaril Cognou bidon Et non pas Azumaril Veste de combat Même si on s'en doutait Après les dégâts Du premier Lumino Cannon On aurait pu Penser un autre objet Que La Bécytrus Étant donné Que le joueur De l'Amérique centrale Avaient toutes les raisons Du monde D'utiliser Cognou bidon Auparavant Dans le combat Et il ne l'a pas fait Démétero C'est renvoyé A nouveau Est-ce que L'intimidation Sur le Azumaril Va suffire A tenir un aquajet Cela pourrait être Déterminant Cela pourrait être déterminant On sait du côté De Axe Landez Est-ce que le Hitran Ne porte pas La Béjouka On a déjà vu Les restes Puisque Hitran A récupéré la CPV Après avoir subi L'attaque mégaphone Du méga garde-voir On est toujours Sous la distorsion Ne l'oublions pas En cas de puissance Cachée glace Cela pourrait faire La différence Cela pourrait permettre Le comeback Pourquoi pas Mais c'est très rare Puissance cachée glace Sur Hitran Et ça fait la différence Quand c'est bien placé Quand c'est bien senti Est-ce qu'on reste Avec des météros Du côté De Axe Landez On peut retirer Des météros Ici Afin de revenir Une fois que la distorsion Se termine Cela pourrait être Un plan de jeu Assez intéressant Et effectivement On retire On retire Des météros Pour envoyer Pour envoyer Le garde-voir Qui a encore Quelques PV Le Aquajet Il part pour Il part pour des météros Et oui Et ça assure Effectivement Le chaos Malgré l'intimidation On n'oublie pas Que Azuméry Il s'attape très fort L'intimidation N'aura rien changé A sa canicule Qui ne suffit pas As-tu Azumarill ? Ça ne suffit pas non plus As-tu et garde-voir Il n'y a plus De distorsion Ici avec Azumarill On peut tout simplement Utiliser Aquajet Et attendre Le retour De des météros On ne va évidemment pas Utiliser Utiliser distorsion Avec garde-voir Puisque des météros C'est sans aucun doute Plus rapide Que Itran On ne va pas Donner la partie Comme ça Gentiment sur un plateau Bien entendu On ne fait pas ces choses là Ne vous faites pas Avoir par les localisations Des joueurs affichées A l'écran Je viens bien de France X-Nandes vient bien Du Costa Rica Nous ne venons pas D'Australie Et de Canada Comme indiqué sur l'écran Ne soyez pas Induit en erreur Aquajet Effectivement Et Psycho De la part du garde-voir Pourquoi montrer Une attaque Qui n'avait pas été utilisée Auparavant Alors qu'on aurait Tout simplement Pu utiliser Megaphone Et gagner la partie De toute manière Avec un séisme De Deméteros Pour terminer Pourquoi avoir montré Ce Psycho Très mauvaise idée Il n'y a aucune raison De le faire Même une baisse En défense spéciale N'avait aucune influence Il y avait 100% De chance de gagner Du côté Chilien Pourquoi donc Avoir montré Cette attaque Psycho On peut se poser La question On peut supposer Un misclic Espérons que ce soit Bien un misclic Et pas autre chose Bien entendu Pour le spectacle Deméteros Impose encore une fois Son intimidation Mais ça ne change Evidemment rien Puisque personne Ne joue d'attaque physique Sur Itran Quoique Nitrocharge Pourrait être envisageable Pourquoi pas Et c'est un séisme Evidemment Qui va terminer Itran Dans cette première manche De ce dernier BO3 De la rencontre Nougat Bridge World Cup Entre l'Europe de l'Ouest Et l'Amérique centrale Deuxième manche De ce BO3 Axe Nandes Mène 1 à 0 Pour l'Amérique centrale Dans ce dernier BO3 De cette rencontre Les leads vont-ils changer ? Faut-il changer de plan de jeu ? Du côté français Du côté Europe De l'Ouest Probablement Gaulet et garde-voix Ont beaucoup trop Fait la différence Dans la première manche Il faut corriger ça Et bien ce sont Togekis et Azumaril Qui sont envoyés en lead Du côté Amérique centrale On n'avait toujours pas vu Ce Togekis Togekis était également Envoyé de mon côté Au côté de Demeteros Intimidation Qui va Principalement Baisser l'attaque du Azumaril Pas d'influence Par rapport Au Togekis Est-ce qu'ici On partirait pas Tout simplement Pour un Parissi Coniobidon Avec Avec Togekis Pour Parissi Et Coniobidon Pour Azumaril Bien entendu Afin de placer Un Azumaril A plus 6 en attaque Ce qui permettrait D'ignorer La belle attaque D'intimidation Bien entendu Puisque Coniobidon Fait passer le Pokémon A plus 6 Quel que soit Son niveau actuel D'attaque Qu'il soit A moins 1 A plus 1 A moins 6 Ou même à plus 5 Et bien on passe De toute manière A plus 6 C'est la même chose Pour le talent Colérique Va-t-on se placer Ce tour-ci C'est l'occasion Rêvée Puisque le lead Le permet Du côté Du côté De Axlandez Et c'est Kangourax Qui est envoyé A la place De Togekis C'est vrai Qu'on n'a pas grand chose A rediriger Ce tour-ci De mon côté Parissi est effectivement Utilisé De la part du Togekis C'est une attaque Éboulement De la part de mon Demeteros On va faire des dégâts Intéressants Sur le Togekis Et quelques dégâts Sur le Azumarill Et c'est bien Un connu bidon Qui est utilisé Pas de flinch Sur cette Azumarill On perd la moitié Dpv Mais L'échange Est évidemment Très très rentable Puisqu'on maximise L'attaque Bien entendu Le Azumarill Qui peut Faire des chaos A tout va désormais Et même avec son attaque Aquajet Pour les poker Des plus fragiles Ou sensibles Au type O On sait également Qu'il a attaque Calinry On le sait On l'a vu Lors de la première manche Il l'a loupé une fois Réussi Une seconde fois Qu'est-ce que ça va d'être Dans cette seconde manche Est-ce que le joueur De l'Amérique centrale Va Aussi bien Éviter Éviter Les dangers Va-t-on dire Toguikis peut tout simplement Rediriger les attaques ici Mais Ici on a peur de bluffs Évidemment Du côté de l'Amérique centrale Quand on voit ce kangurex Revenir sur le terrain Fulguris Prend la place De Demeteros Un génie pour un génie C'est du poste pour poste Omega évolue Du côté de kangurex Bien entendu Pas de raison Pas méga évoluer Ici Et On va voir Le Toguikis S'abriter En premier Et on va donc également Voir le Azumaril S'abriter On ne prend pas de risque On n'essaye pas De savoir Qui le kangurex Va bluffer Et bien non C'était une frustration Pour Toguikis Justement C'était une frustration Pour Toguikis En anticipation De l'abri Du Azumaril Mais le Toguikis C'est également Abrité On n'a pas été gourmand Du côté Amérique centrale Mais on aurait pu On aurait également pu Prendre l'avantage Et en profiter Mais on ne l'a pas fait Du côté Amérique centrale On essaye de protéger Un maximum Cet Azumaril Un maximum Afin de faire la différence Par la suite Et c'est une attaque par ici Qui est utilisé De la part Du Toguikis Et le Azumaril Aquajet C'est évidemment Prioritaire Sur le Fulguris Et le Fulguris Tiens Avec un petit PV Grâce à la ceinture force Et il peut donc utiliser Une attaque tonnerre Sur ce Toguikis Qui va tomber K.O. Après Aquajet Sur Fulguris Et oui La ceinture force Qui vient sauver Fulguris Et qui permet donc De faire le chaos Sur Togekis Et qui permet également A Kangourex D'aller chercher Le Azumaril C'est Effectivement Vous l'avez bien vu Un double chaos De la part de Kangourex Et Fulguris Face A Togekis Azumaril Alors que le Azumaril Était placé A plus 6 Et la Quajet partait Pour Kangourex On aurait pu dire Au revoir A Kangourex Cela aurait fait Une énorme Une énorme différence Dans ce combat Cependant Le Fulguris N'aurait pas perdu Sa ceinture force Et aurait pu donc L'activer Contre le Azumaril Une fois de plus Une fois de plus Ou plutôt Une fois plus tard Devrais-je dire Kangourex et Demeteros Sont envoyés du côté Du côté du Costa Rica Il est possible Que je me sois trompé Dans le nom Enfin dans la nationalité De l'Axandez Il m'arrive de dire Chilien en lieu de Costa Rica Mais c'est évidemment À l'absurde Une petite erreur Veuillez m'excuser Si je fais l'erreur C'est bien évidemment Joueur du Costa Rica Amérique centrale Joueur participant Des Worlds 2016 4 victoires Et 4 défaites Au day 1 Kangourex est retiré On veut profiter De bluff Un peu plus tard Dans le combat Et on veut évidemment Intimider Ce Kangourex Et ce Demeteros Qui ne peuvent pas être retirés Et donc Qui ne peuvent pas Annuler Ces baisses Ces baisses d'attaque Bien entendu On méga évolue Avec Kangourex On n'avait pas peur De toute manière D'un quelconque bluff Il n'y a pas de Pokémon Spectre Donc pas d'intérêt De garder un éventuel talent Que Roller Ou Attention Et c'est une puissance cash Qui est utilisée par Fulguris Sur ce Demeteros Et Effectivement On confirme la veste de combat Puisque ce Demeteros Ne tombe pas KO Et c'est un point Bruce qui est utilisé Sur Demeteros On a anticipé le switch Très bien joué De la part du joueur Du Costa Rica On passe à plus 1 Et à plus 2 En attaque On se gave Avec Avec le point boost Et éboulement Évité par Demeteros Mais qui va Tout de même Terminer Fulguris Fulguris Au revoir Fulguris On n'aura pas de génie Sur le terrain Au début du tour Suivant Et non Et non Mais cela donne un switch gratuit De mon côté Est-ce que j'envoie Togekiz Ou est-ce que j'envoie Kangourex Dans ce tour On peut bluffer Avec Kangourex On peut également utiliser Kouba Sur Demeteros On peut également bluffer Le Kangourex Le risque C'est de prendre une surpuissance Sur Kangourex Puisque le bluff Du Kangourex Permit uniquement De gagner du temps Cependant Il est fort probable Qu'un éboulement De mon Demeteros Soit suffisant Pour terminer Le Demeteros Adverse Nous avons Un miroir parfait Dans ce tour Avec un Kangourex Un méga Kangourex Et un Demeteros De chaque côté Au niveau des PV On est loin du miroir Puisque le Demeteros Est mal en point Mon Demeteros N'a perdu que Quelques PV Attention Puisque le Kangourex Du joueur du Costa Rica Est à plus 2 En attaque Est à plus 1 Pardon Et à plus 1 Puisque Il avait pris l'intimidation De mon Demeteros Bien entendu Et c'est une Damoclès Point boost Damoclès Une combinaison d'attaques Qu'on voit beaucoup moins En 2015 Qu'en 2016 Et c'est un coup critique Ce qui ne change évidemment rien La Damoclès aurait fait le chaos Sur mon Kangourex Ça ne change absolument rien Ici Et c'est une surpuissance De la part De mon Demeteros Sur le Kangourex adverse Qui vient Terminer et enteriner Cette seconde manche Égalisation 1 par 2 Cette rencontre Entre l'Amérique centrale Et l'Europe de l'Ouest Va s'achever Sur une manche décisive Tout va se jouer Sur une seule manche Toute dernière manche De cette rencontre Entre l'Amérique centrale Et l'Europe de l'Ouest Ça ne se vient de pas reverser Évidemment Ne vous inquiétez pas Le score va être mis à jour Très bientôt Il y a bien un Partout Entre moi-même Et Axtlandez Ne vous inquiétez pas Le score va bientôt Être mis à jour Ne vous en faites pas Pour sa troisième Et dernière manche De ce match Et donc de cette rencontre Dernière manche Toute dernière manche De cette rencontre Cela peut se terminer Soit par une égalité 4 par 2 En cas de victoire Du joueur du Costa Rica Soit par une victoire De l'Europe de l'Ouest En cas de victoire De ma part Fulguris Et Kangou Rex Face à Gaulé Gardevoir Des leads différents Pour les deux joueurs Dans toutes les manches Le gardevoir A pris Le talent Attention Si je ne m'abuse Grâce à son talent cal Qu'il a copié Le talent attention De Kangou Rex Puisque celui-ci N'a pas encore Méga évolué Gaulé Attention au Gaulé On a vu On a déjà vu Ventardise Sur le Fulguris On a vu Ventardise Puissance cachée Et tonnerre On ne connait toujours pas La quatrième attaque Du côté du joueur Du Costa Rica On peut avoir peur De Provoke On peut toujours Avoir peur de l'attaque On peut éventuellement Avoir peur De Bluff De la part du Kangou Rex Principalement de Bluff Dirais-je même Le gardevoir Lui Peut tout simplement Faire de bons dégâts Avec Megaphone Mais n'a-t-il pas plus intérêt A poser une distorsion Afin de profiter De l'avantage De la vitesse Que cela pourrait lui procurer On va voir Quels seront les choix De chaque joueur Très bientôt Puisqu'ils vont être Contraints évidemment De choisir leurs attaques N'oubliez pas Que c'est un combat C'est un combat Qui n'est pas Réalisé Sous le logiciel De tournoi Officiel Et donc Nous n'avons pas Le chrono De 45 secondes Par tour Et bien de 90 ou 99 Je peux me tromper 99 secondes Les joueurs peuvent donc Prendre plus de temps A choisir leurs attaques Et le chrono total Est de 60 minutes Ne l'oublions pas Les choix très très longs Les choix très très longs Évidemment c'est un tour Un petit peu compliqué C'est le premier tour Dans une dernière manche Dans un match Avec un enjeu Très important On retire Gaulet Pour Demeteros N'a-t-on pas peur D'un bluff Ou d'une provoque Dans les deux cas Demeteros S'en sort bien Face à ces deux attaques Attention tout de même A un bluff Puisque les petits dégâts Que cela engendrerait Suffiraient à Fulguris Pour terminer avec Puissance cachée Là ces bluffs Ça part pour Ça part pour Demeteros C'est bien vu De la part du joueur Du Costa Rica Et c'est à nouveau Une ventardise Sur Gardevoir Qui est confus Et qui gagne Beaucoup d'attaques Cela ne lui servira Evidemment pas Gardevoir est confus Va-t-il attaquer Cette fois-ci encore Oui Le Gardevoir attaque Toujours Quand il est confus Sachez-le C'est important De le noter Gardevoir Confus Evidemment Ça attaque Tout le temps Bien entendu C'est une vérité générale On le prouve Dans ce BO3 Bien entendu Megaphone Qui a très largement Cassé la ceinture force Du Fulguris Et qui a fait De très 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 bons dégâts Au Kangorax Qui n'a pas méga évolué Et non Par peur De taper deux fois Le Gaulet On n'a pas méga évolué On a eu peur Du talent Pause sport Et on a donc Pas profité D'un petit boost En défense spéciale Qui aurait permis De tenir un petit peu mieux Le Megaphone Du Gardevoir Cela coûte Potentiellement Une vitesse Plus basse Que celle du Demeteros Si jamais le Demeteros Est joué de nature Joviale Ce qui reste évidemment Quand même rare Ne l'oublions pas La plupart des Demeteros Est-ce que frustration suffira ? Et bien non Puisque frustration Ça part sur Gauley Et Gauley Active encore Une fois Pause sport évidemment Cette fois-ci C'est la paralysie Qui intervient Et ça ne fait pas De gros dégâts Au Gauley évidemment Puisque Kangorax A subi A subi A subi Une intimidation Fulguris Va tomber K.O. Sous cet éboulement Mais pas Kangorax C'est important De le signaler Les dégâts Qui sont vraiment dérisoires Sur Kangorax Alors que le Demeteros Alors que le Demeteros Adverse Est en pleine possession De ses moyens En tout cas D'un point de vue offensif D'un point de vue défensif C'est beaucoup moins le cas Maintenant Depuis cette attaque Puissance cachée Et encore moins maintenant Au niveau offensif Après cette attaque Après ce talent Pardon Intimidation De mon propre Demeteros Qui va baisser L'attaque du Gauley Également Ce qui n'a évidemment Aucune influence A moins de voir Un Gauley Avec je ne sais Quelle attaque physique Mais Cela resterait Extrêmement marginal Et pas véritablement Efficace En tout cas Le Kangorax Est évidemment En grande difficulté On a peur De n'importe quelle attaque Du Demeteros Et on ne peut pas Vraiment utiliser Kouba Par peur Par peur D'une D'une attaque Poudre-Fureur De la part du Gauley Évidemment Poudre-Fureur Qui viendrait annuler Totalement Kouba Quelle que soit La cible présumée Du Kouba Cela viendrait Mettre un Mettre un terme Aux envies Aux envies prioritaires De Kangourax Demeteros Demeteros De mon côté Lui a tous ses PV Il y a de quoi Faire la différence Ici Attention au Gauley Évidemment C'est le Gauley Le plus dangereux Sur le terrain Pour l'instant Le choix Est difficile Pour tout le monde Dans ce tour Que faire ? Est-ce qu'on fait Poudre-Fureur ? Une Poudre-Fureur En cas de switch Du Kangourax Ce serait gâché Une Poudre-Fureur En cas de Kouba Du Kangourax Ce serait très réussi Mais une Poudre-Fureur En cas d'éboulement Du Demeteros Et bien Cela pourrait être Dramatique Si le Demeteros Adverse Tombe KO Sous l'éboulement Peut-on vraiment Se permettre D'utiliser Poudre-Fureur Maintenant C'est compliqué C'est difficile De le dire Et c'est toujours Difficile de se mettre A la place Des joueurs Bien entendu Alors qu'on a Un gros plan Sur ce Gauley Évidemment Qui Qui est Évidemment Le Pokémon Le plus attendu Dans ce tour Effectivement C'est bien Une Poudre-Fureur De la part Du Gauley L'éboulement Qui part bien Pas de Switch Pas de Kouba Éboulement Sur le Demeteros Et oui Ça suffit à faire le KO Le Gauley n'attaquera pas Quoi qu'il en soit Il a déjà attaqué Et c'est Une paralysie Totale Sur le Kangourax Et non Encore une punition Pour quelle raison Personne ne peut le savoir Mais c'est encore une punition Sur Kangourax Après le sommeil Qui est deux fois Après la paralysie C'est maintenant Une paralysie totale Et donc le Kangourax Ne peut pas attaquer A nouveau Le Kangourax En position latérale De sécurité Alors qu'on joue Très 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 vite De mon côté On l'a vu On a mis moins de 9 secondes A jouer C'est assez étonnant C'est assez étonnant Quand même Ce choix très 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 rapide C'est assez rare De voir ça Dans un match Avec un tel enjeu Peut-être que le plan Est tout simplement Est tout simplement Beaucoup plus simple Que cela On a l'air Bien entendu Kangourax Est renvoyé Au profit Au profit de Togekis Que nous n'avions toujours pas vu Dans cette troisième ange Ni d'un côté Ni de l'autre Aquajet Qui part Pour Togekis C'était un bon choix De mon côté Par conséquent Séisme Séisme très intéressant Puisqu'on va potentiellement Tuer le Gaulet Mais non Mais non Gaulet Tiens avec Quelques PV 2, 3 PV On ne peut pas 1, 2 ou 3 PV On ne peut pas savoir Évidemment Puisque ce Gaulet Ne meurt jamais Bien entendu Gaulet a survécu A cette attaque Et a pu endormir Déméteros Est-ce qu'on va pas En profiter Pour protéger Azumari La fin de l'aider Et a placé Une attaque Cognobidon A nouveau On n'a pas activé L'Abbé Citrus On a fait de bons dégâts Avec Séisme sur le Azumaril Mais ça n'a pas suffit A activer l'Abbé Citrus Du Azumaril Cependant On peut toujours utiliser Cognobidon Après avoir mangé L'Abbé Citrus Bien entendu Poudre Führer De la part Du Du Gaulet Déméteros Dors toujours Évidemment C'était garanti Et c'est une attaque Lambdaire Qui part Qui part Pour Azumaril Et oui Les lunettes filtres Portées par le Togekis Le Togekis Qui vient prendre à revers Le Gaulet Puisque les lunettes filtres Lui permettent De ne pas tenir compte De poudre Führer Et c'est un flin Sur ce Azumaril Et oui Lambdaire Avec Sérénité 60% De chance D'apeurer l'ennemi Le Azumaril Est apeuré Le Azumaril Le Gaulet Ne peut rien faire Contre Togekis Si ce n'est Giga Sansu Mais pourquoi faire Giga Sansu Sur Togekis Évidemment Lambdaire Sur le Azumaril Qui l'empêche De placer Cognobidon Le flinch 60% Les lunettes filtres Qui ici font une différence Absolument énorme Contre ce Gaulet Qui a voulu Protéger son Azumaril Mais qui au final N'a rien fait De son tour Demeteros ne se réveille Toujours pas Pas de poudre Führer Ce tour-ci évidemment C'est à nouveau Une lame d'air Qui part pour le Azumaril Et c'est à nouveau Un flinch Sur le Azumaril Giga Sansu Qui va faire des dégâts dérisoires Sur le Demeteros N'oublions pas Qu'il porte la veste de combat Le 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 Gaulet Récupère un tout petit peu de PV Mais ça ne change absolument Rien Il est à portée de chaos Sur n'importe quelle attaque Le aquajet du Azumaril Ne suffirait évidemment pas A faire le chaos Sur le Demeteros Cela ferait quand même De très 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 bons dégâts Va-t-on partir pour un Paris-Cy Avec Avec Togekis Le risque C'est que Le Demeteros Ne se réveille pas Et oui C'est le risque C'est le plus gros risque Evidemment En cas de Paris-Cy Il faut absolument Que le Demeteros Se réveille Lui qui a Deux chances sur trois De se réveiller Ce tour-ci Deux chances sur trois Ce tour-ci Et il sera certain De se réveiller Au tour suivant Aquajet Ça part Effectivement Pour le Demeteros Ça fait de bons dégâts Mais ça ne suffit pas Et Demeteros Se réveille effectivement Et c'est une attaque Séisme Qui part A la fois sur Azumaril Et sur Gaulé Bien évidemment Coup critique sur Azumaril Cela n'a aucune influence De Geekis immunisé Bien entendu Aux attaques de type Sol De son partenaire Et de n'importe quel Pokémon Bien entendu L'âme d'air Ça part Dans le vide Vous vous en doutez Il ne reste Plus qu'un Pokémon Si je ne m'abuse Du côté du joueur De l'Amérique centrale Et oui Il ne reste plus Que le garde-voire Seul au monde Face à Demeteros Togekis Et Cambourex Mais ça n'est Clairement pas fini Demeteros Tombe KO Sous n'importe quel Mégaphone Bien entendu Togekis Ne peut pas tenir Toutes les attaques du monde Il n'a pas de Bécitrus Et donc Il peut très bien Tomber KO En deux coups Sur à peu près N'importe quelle attaque Et n'oubliez pas Que Cambourex Est encore paralysé Avec très 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 Peu de PV Ne l'oublions pas Cela peut faire une différence énorme Dans ce combat C'est très très tendu Séisme de la part de Demeteros On ne tente pas Le flinch Ici non On ne le tente pas On assure Un certain montant de dégâts Mégaphone De la part du garde-voire Evidemment Pas de co-critique Sur le Togekis Cela n'aurait pas suffi Il y a très peu de choses Après ceci dit Co-critique sur le Demeteros En revanche Le KO était assuré De toute manière Et c'est une cage éclair De la part de Togekis Ce qui va permettre Cambourex De rester plus rapide Que le garde-voire Malgré son problème de statut Puisqu'ils sont A égalité de ce point de vue Là Statue co-paralysie De chaque côté Togekis Peut en profiter Pour utiliser Lame d'air Cambourex Peut tout simplement Utiliser sa frustration Pour éliminer Le garde-voire Attention En cas De paraxe De paravisie totale De la part de Cambourex Et De Une lame d'air Loupée De la part du Togekis Et bien Cela pourrait Totalement Renverser Le cours De cette troisième manche Et donc De cette rencontre Qui se joue donc Au bout du suspense Troisième manche Du match Dans le dernier match De la rencontre A 4-3 Ça ne peut pas Être plus serré Dans une rencontre De Nugget Bridge World Cup Ce n'est que la semaine 2 Mais les enjeux Sont déjà énormes Évidemment Évidemment Puisque L'Amérique centrale Garderait la tête Du groupe En cas de match nul Et que le garde-voire Est totalement paralysé C'est une lame d'air De la part de Togekis Qui ne suffit pas A faire le chaos C'est un coup critique Et la frustration Du concours Qui va évidemment Terminer ce garde-voire Et c'est donc Une victoire De ma part Pour l'équipe De l'Europe de l'Ouest Face à Axe Nandez Joueur du Costa Rica Pour l'équipe De l'Amérique centrale Bravo A Axe Nandez Bravo à toute l'équipe De l'Amérique centrale Et évidemment Bravo à tous Mes coéquipiers De l'équipe De l'équipe Europe de l'Ouest Bravo à vous Cela fait 5 à 3 Dans cette rencontre Pour l'Europe de l'Ouest De l'Amérique centrale ... ... Merci.